Cette vidéo vous est proposée par Etape, magazine leader européen consacré au design graphique. Etape existe en version anglaise, espagnole et chinoise. Pour feuilleter un exemplaire ou vous abonner, rendez-vous sur etape.com. On va prendre les choses par le début. Au début, il y avait des imprimeurs et des marchands de couleurs. Il y avait plein de marchands de couleurs. Chaque marchand de couleurs avait quelques pantones et ses couleurs personnelles. Donc la norme pantone était une norme, mais c'est une norme réductrice. C'est une norme réductrice, c'est important de le dire. Et on avait donc des marchands de couleurs qui avaient des petits catalogues avec d'autres petites couleurs. D'autres couleurs, donc par exemple, monsieur Dufmol, il devait avoir 15, 20 pantones. Et puis il y a à côté le jaune chartreuse, un rouge Ferrari. Voilà, dans le pantone, il n'y a pas de rouge Ferrari, il n'y a pas de jaune chartreuse. Les grands ont acheté les petits, les petits n'existent plus, les grands ne font plus que les pantones. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai moins de choix coloriel qu'avant. Qu'aujourd'hui, je ne peux plus fabriquer ce que je veux. Si je veux une couleur qui existait avant au même prix que les autres, parce que chacun devait faire sa petite différence, et bien maintenant je dois me faire une fabrication de couleurs et donc trouver le client qui peut se payer son rouge. Donc en fait, on a réduit la gamme. Alors bien sûr, on voit le pantone, on se dirait qu'il y en a plein. Maintenant, il n'y en a pas plein. Il est vraiment faible, le pantone en couleurs. Donc ensuite, il se passe la même chose avec les papetiers. Donc avant, il y avait plein de papetiers. Là, il y a des gens dont j'utilise beaucoup le papier, il s'appelait Pacofa, qui est une petite usine de papier, qui fait du papier affiche, c'est du papier qui est blanc d'un côté, de couleur de l'autre. Cette usine a fermé. C'est-à-dire qu'on passe de 25 références à 4 références. Mais, donc en fait, comme on fait le tout quadri, parce que c'est pareil, du coup, comme on n'a plus autant de couleurs, alors maintenant, on ne fait que de la quadri, tout le monde va avoir des images en couleurs, et les bécanes qui font des deux couleurs, qui font des livres, etc. Autant faire tous les livres en quadri, et c'est comme ça que nos enfants ont des livres scolaires, des manuels scolaires, mais merdiques à souhaits. Je ne sais même pas comment ça peut passer les commissions, ces trucs-là, avec de la publicité à l'intérieur, pour de la colu, pour de l'évian. Alors qu'un livre scolaire, ça peut très bien être en deux couleurs, et que ça pourrait être vraiment beaucoup plus joli. Mais on préférait aller acheter des images chez Getty. Et moi, je me souviens de mes manuels, où on faisait travailler des illustrateurs, où on faisait travailler d'autres gens. Alors aujourd'hui, je ne sais pas par qui c'est fait, et je ne sais pas par quelle commission ça passe, mais c'est une honte, ces livres scolaires. Et donc, du coup, on en arrive là, c'est que maintenant, il n'y a que de la connerie. Et alors c'est comme les papetiers, aujourd'hui, tous les papetiers nous font du papier irisé. Ouais. Comme des voitures. Irisé. Alors, quand Pop7 a sorti il y a dix ans, c'est Pop7 irisé. C'était sympa. Ok, très bien. Mais alors, c'était tellement sympa, que ça a dû tellement bien marcher, que tous les papetiers se sont enfourgués là-dedans. Et dès qu'on a les nouveaux catalogues, c'est irisé rose, irisé jaune. Moi, je cherche désespérément du papier blanc pâle, jaune pâle, vert pâle, rose pâle. Un rose qui a l'air blanc, mais quand on le met à côté du blanc, il est rose. Moi, j'aime beaucoup utiliser les petits métiers, le gaufrage, la dorure, ces choses-là que tout le monde pense qu'ils sont hyper chères et qu'ils ne le sont pas tant que ça, en fait. Et de faire des objets uniques où la technique ne se voit pas, mais où on a une sensation agréable. Et je trouve que c'est vrai que c'est très, très... C'est très frustrant, toutes ces pertes de métier. Et elle va aussi avec le fait qu'aujourd'hui, par exemple, des fois, des gens te demandent de faire le scan, de le retoucher, de faire le PDF. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas à moi de faire ça. Non seulement, je pourrais le faire, mais je le fais moins bien que quelqu'un, mais en plus, j'enlève le boulot de quelqu'un. Pour toutes ces professions artistiques, je pense que c'est vraiment dommage qu'on ait abandonné tous les métiers de fabrication. C'est terrible. Alors maintenant, quand on nous fait des logos en dégradé, alors que la base d'un logotype... Alors aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus de fax, il n'y a plus de mail. Mais bon, la base d'un logotype, c'est qu'il se photocopie, qu'il passe en noir et blanc, et qu'un logotype, il marche en noir et en couleur, qu'il laisse ces deux versions. Alors, quand je vois un truc dégradé comme ça, je ne sais pas ce que c'est la version noir et blanc du logo de la SNCF, je ne sais pas ce que c'est que cette forme. Et puis, alors, bon, là, je suis peut-être rétrograde, mais il était très bien, le logo d'avant. Il racontait les rails, il racontait une histoire, il racontait un voyage. On voyageait dans le logo SNCF, on pouvait se balader dedans. J'ai été prof, là, quelques années, et j'étais effarée à quel point, quand les élèves voulaient chercher un caractère, ils me sortaient le même mot écrit en 15 fois. Alors que nous, si on voulait faire 15 fois le même mot, il fallait photocopier 15 fois tout l'alphabet, le composer 15 fois. Donc, jamais on ne serait permis de faire ça, parce que déjà, ça prenait un temps fou. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait bien le caractère. Tiens, lui, il a le cul comme ça. Est-ce que j'aime bien son R ? Et le O, qu'est-ce que ça va faire à côté ? Donc, en fait, on les a regardés, les caractères. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que je ne le fais plus comme avant, mais d'avoir appris comme ça, ça fait que, de toute manière, j'ai une base intégrée qui m'a beaucoup servi. Les métiers artistiques sont très à la mode. Enfin, et puis, ils sont très à la mode. Et puis, ils sont, je ne sais pas, en tout cas en France, je trouve hallucinant le nombre de graphistes qui sortent de l'école chaque année. Et puis, le nombre de gens qui n'ont pas fait d'école qui sont graphistes, photographes, etc. C'est-à-dire que tous ces métiers-là, en fait, il y a une offre qui est beaucoup plus grande que la demande. Donc, en fait, il est là le péril de notre métier. C'est-à-dire qu'en fait, ma génération, on a dû se battre pour faire ses études, pour convaincre que ce n'était pas un métier de feignant, que ce n'était pas qu'on pouvait faire quelque chose. Enfin, ce n'était pas dans les mentalités que les métiers artistiques pouvaient rapporter de l'argent. Donc, c'était un choix, je pense, plus à affirmer qu'aujourd'hui. Moi, je vois mon avenir comment ? Je vois que j'ai envie d'être mon client. De plus en plus. De plus en plus. Je trouve que j'adore faire mon métier pour les autres, mais en fait, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, de produire, de produire des choses, d'éditer des choses. Je vois que j'ai envie de faire mon métier pour les autres. Sous-titrage ST' 501